Et salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's Hero TV. On se retrouve aujourd'hui avec un jeu que je voulais vous présenter depuis très 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 longtemps. Voilà, à la base c'était un jeu que j'aurais aimé me faire en co-op avec mon cher Birdkiller. Malheureusement ce ne sera pas possible puisqu'il est quand même assez loin, il est à plus de 1000 km de moi, mais ce n'est pas grave. On va quand même se le présenter et puis j'espère qu'il réagira peut-être à cette fameuse vidéo qui lui rappellera, j'imagine, beaucoup de très 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 bons souvenirs. On se retrouve aujourd'hui avec Battle Toads in Battle Maniax, un célèbre beat them all de la Super NES, mais qui est sorti un petit peu aussi sur la plupart des supports de l'époque. Il est sorti sur NES, il est sorti sur Mega Drive, sur Game Gear, sur Game Boy, dans des versions un petit peu forcément différentes, sur Amega CD32 et même en arcade. Alors Battle Toads in Battle Maniax s'appelle tout simplement Battle Maniax, je crois, outrement, si je ne dis pas de bêtises, ou même au Japon. Bon, c'est le petit souci de traduction qu'on avait sur la boîte du jeu ou par rapport aux versions des autres pays. Donc c'est sorti en 1993, c'est du beat them all, c'est jouable à un ou deux joueurs et c'est surtout développé par Rareware. Donc c'est un des premiers jeux vraiment de Rareware qu'avait fait quand même parler d'eux, juste avant, forcément, les Donkey Kong Country, etc. Avant que Rareware devienne un vraiment un partenaire privilégié de Nintendo sur la Super NES et la Nintendo 64, notamment, avant de soit racheté par Microsoft. Comme vous l'avez vu, c'est édité par Treadwest, Treadwest qui, voilà, jusqu'en 1996 a été racheté par Midway, mais voilà, Treadwest étaient aussi les éditeurs de Double Dragon. D'ailleurs, on a eu une espèce de spin-off de Battle Toads et Double Dragon sur Super NES, si je ne dis pas de bêtises. Donc je voulais vous faire un petit peu de vidéos rétro, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti quelques petits jeux de Super NES du placard. Donc du coup, pour le coup, ça me fait hyper plaisir de vous présenter ce titre qu'a marqué, tout simplement, mon enfance. Alors je tiens à préciser, le jeu, on ne l'a jamais terminé. Pourquoi ? Parce qu'il est hyper chaud. Trois vies uniquement pour les versions PAL et deux continues, si je ne m'abuse, en base. Après, vous pouvez vraiment en gagner plus dans les stages bonus, mais on y reviendra plus tard. Mais sur les versions Jap, notamment, il y a un petit peu plus de crédit et plus de vie. Donc vu la difficulté du jeu, ce n'est pas une mince affaire que d'avoir quelques crédits en plus. Donc on va commencer, tout simplement. Donc voilà, Battle Toads, comme je vous disais, c'est vraiment un putain de jeu qui nous a vraiment marqué à l'époque avec mon prochain, puisqu'on pouvait y jouer en coopération à deux. Bah déjà, voilà, Battle Toads, j'adore le chara-design. Dans l'esprit, c'est une sorte d'espèce de copier-coller, comme vous voyez, c'est un mix, en fait, entre les tortues ninja et des crapauds, puisque Battle Toads, ça veut dire tout simplement les crapauds de guerre, les crapauds de bataille, en fait, les crapauds qui castagnes. Vous voyez, c'est une espèce de grenouille génétiquement modifiée, tout simplement. Mais franchement, au niveau du chara-design, elles sont juste hyper classe. Limite, vous le verrez sur la vignette, parce que j'ai mis une vignette spéciale, pas forcément tirée des artworks du jeu, etc. Mais voilà, une vignette qui envoie quand même du lourd, et ça aurait franchement mérité, limite, un dessin animé, parce que le jeu, en plus, est drôle et fun, comme vous voyez déjà dans les espèces de coups spéciaux que je suis en train de claquer, à ces espèces de cochons de l'apocalypse, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, l'histoire de Battle Toads, tout simplement, c'est des grenouilles à la base, c'était des hommes, tout simplement, qui ont été génétiquement modifiés. Alors ça, je crois qu'ils le racontent sur l'épisode NES, mais je le connais très peu, et peut-être j'ai une bêtise, vous me confirmerez pour ceux qui sachent. Donc, à la base, c'est des humains, tout simplement, qui, suite à une mutation, je crois, ou un truc du style, se retrouvent transformés en grenouilles. Donc, ce sont trois Battle Toads, Rush, Pimple et Zitz. Et là, on incarne Pimple, l'une de ces grenouilles qui est la plus balèze en termes de musculature. Comme vous pouvez le constater, le sprite est d'ailleurs assez énorme, mais ça aussi, une nouvelle fois, on va y revenir, enculé, il m'a bien eu, cet enfoiré. Alors, au niveau de l'histoire, c'est assez classique, c'est un beat them all, on n'en demande pas non plus des tonnes, il faut juste un prétexte pour castagner du cochon, là, comme vous le voyez. Donc, en fait, ils se rendent nos Battle Toads chez Tibur, qui est un professeur, un espèce de coq que vous avez vu au début de la vidéo, dans une montagne au Tibet, dans le laboratoire de PS Icon, si je ne dis pas de bêtises, pour la présentation, en fait, d'une nouvelle invention de réalité virtuelle, si vous voulez, avec un écran de réalité virtuelle assez énorme, comme vous avez pu le constater. Et malheureusement, ça ne va pas se passer comme c'était prévu, c'est-à-dire sans encombre. Il y a un cochon de l'apocalypse qui va sortir de cet écran de réalité virtuelle. Oui, oui, la 3D avant l'heure, en 1993, comme vous pouvez le voir dans ce Battle Toads. Michuko ou Michoko, je ne sais plus, peut-être pas Michoko, c'est les bonbons de la pie qui chantent. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent les vieux briscards de cette fameuse pub. Michuko, la fille du président de la boîte qui développe quelque part ce projet, qui finance ce projet, va se faire enlever par ce cochon de l'apocalypse. Hazit, un des Battle Toads, va essayer de la sauver, mais malheureusement, il va se faire s'avater. Et il va se faire enlever également à son tour nos deux Battle Toads restants, donc Rush et Pimple, tout simplement, vont directement sauter à l'intérieur de cet écran de réalité virtuelle, tout simplement pour sauver la fameuse Michuko et leur compère. Voilà, donc ils sont tous les deux retenus en otage par la Reine Noire, mais également par Sylas Volkmyr, pardon, qui souhaite, voilà, une nouvelle fois envahir le monde et, voilà, le foutre le bordel, etc. Donc voilà, nos Battletoads vont venir là pour castagner un peu du cochon, qui sont la plupart des sbires de Sylas Volkmyr, en tout cas pour les premiers niveaux. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous dis, c'est du beat them all, on a pas mal de coups spéciaux. Le jeu est copié quand même sur les mécaniques de Battletoads sur NES, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part que le jeu est hyper fun. Vous avez vu les coups, les coups classiques, là je l'ai porté pour essayer de le jeter, on peut le faire avec la touche X, si je dis pas de bêtises, je peux le jeter dans le feu, mais là, je suis un peu une merde, j'y arrive pas. Vous avez tout un tas de coups avec la touche B, si je dis pas de bêtises, et voilà, le coup, le super coup, qui se fait automatiquement. Alors, on peut les déclencher, je crois, au bout de trois coups. Alors, vous avez le super coup de tatane que vous avez eu tout à l'heure, avec la grosse chaussure, là, d'un seul coup, il a sorti un marteau, notamment, il y a le coup de corne de taureau, notamment. Là, c'est une petite phase, un petit peu spécifique à ce premier niveau, avec justement de la lave en fusion. Vous voyez qu'il descend du volcan, là, qu'on voit en arrière-plan, c'est très 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 joli, et là, il faut juste éviter les boules de lave qui arrivent. Donc, c'est assez simple, dès qu'on voit leur ombre arriver vers nous, il suffit de les éviter, c'est pas trop trop compliqué. Là, je perds une vie bêtement, vous avez vu le décor, c'est dérobé sous mes pieds, et malheureusement, je suis tombé dans le vide, j'ai perdu une vie, sachant qu'on commence avec trois vies, donc ça peut aller assez vite. Juste à côté du gros 1, en haut à gauche, vous voyez notamment mes points de vie, mes points, suite au coup que je peux effectuer sur ces cochons de l'apocalypse. Donc, le jeu, comme je vous le disais, est jouable à un ou deux joueurs, c'est vraiment plus fun à deux joueurs. Vous avez deux modes de jeu, comme très souvent. Regardez-moi ça, c'est abusé. J'adore les mimiques et tout, des sprites, c'est juste énorme. Et là, il m'a écrasé carrément, donc je perds une vie carrément. Alors là, ce boss ne pardonne pas cette espèce de gros cochon de pierre. Donc, moi, je vous disais, vous avez deux modes de jeu, de player A et de player B, c'est tout simplement avec le fire friendly, comme on dit, le tir ami ou pas. Est-ce qu'on peut dézinguer son pote en le tapant ou non ? Bon, c'est vrai que nous, à l'époque, on préférait pas se taper parce que le jeu était quand même assez difficile, mine de rien, comme ça. Alors, comme je vous le disais, bien que c'est un beat them all, c'est pas un jeu facile pour autant. On l'a jamais terminé avec mon frangin. On a toujours été bloqué au niveau des speedbikes. Les speedbikes, ce que j'appelle les speedbikes, c'est... Alors voilà, j'ai buté le boss. Il est assez simple, ce premier boss. Et vous voyez la reine de l'ombre, la Dark Queen, qui nous fait son petit topo, son petit discours à la fin de chaque niveau, on va dire. Et puis, normalement, après, vous avez T-Bird, voilà, T-Bird qui est là. Professeur T-Bird, on a adoré cette animation avec mon frangin, ça nous faisait penser à notre cousin, enfin bref. C'était un jeu vraiment hyper fondant, mais qu'on a malheureusement jamais terminé. On était tout le temps bloqué au speedbikes, donc c'était une espèce de course en jet ski parce que le jeu alterne vraiment les phases beat them all, comme ça, en fait, vous n'en avez qu'une au premier niveau. Après, là, vous avez cette fameuse... Comment dire ? Cette fameuse phase, pardon, avec l'espèce de module là où vous avancez comme ça. Après, vous avez d'autres trucs. Vous avez des niveaux bonus, notamment sur une espèce d'échiquier ou vous êtes sur un pion style pion jeu de dame pour pouvoir glaner quelques continues, quelques crédits et quelques vies supplémentaires. Vous avez la fameuse épreuve, pardon, des speedbikes. Alors ça, ça me rappelle, on appelait ça les crayons là. Des espèces de crayons. Alors eux, s'ils vous touchent, vous perdez directement une vie. Donc là, il n'est pas si difficile que ça, ce niveau. Il faut juste le connaître. Vraiment, les premiers niveaux du jeu se font assez facilement. C'est juste après des motos où là, vous allez vraiment comprendre votre douleur. Où il y a une difficulté absolument humaine. Alors on parle souvent du barrage sur NES, des Tortues Ninja sur NES, qui au final se révèlent à un niveau assez simple. Déjà quand on le connaît, puis surtout quand on est adulte et qu'on joue régulièrement en jeu vidéo, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il est impressionnant quand on est mom, mais c'est un niveau culte du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on en parle autant. Mais la phase des motos dans Battletoads, il faut vraiment avoir des réflexes de Jedi. Nous, on y perdait toutes nos vies. On en perd de toute façon si on n'est pas entraîné. Parce que voilà, vous avez tout ce qui fait chier. Déjà, ça va vite. Vous avez des murs à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est dur, ça va vite. Il y a des tremplins en hauteur. C'est abusé juste avec deux crédits de pouvoir vraiment compléter le jeu. C'est hyper chaud. Quatrième niveau ou cinquième niveau, je crois. C'est une course sur un espèce de serpent géant. Vous vous souvenez, je suppose, du jeu du serpent sur iPhone qui était assez chaud. Enfin, qui était assez chaud. Qui était sympa. On y a tout joué sur les Nokia 3310. C'est un téléphone culte s'il en est. C'est un peu le même principe. Mais là, vous essayez de traverser un niveau à d'autres serpents qui n'est pas forcément évident. Parce qu'il est très imprévisible. Le niveau est assez labyrinthique. J'en passe sur l'avant-dernier niveau. Alors, faire gaffe, ces enfoirés avec leurs aimants. Surtout de ne pas choper les crayons. Et voilà. Je me suis fait niquer. Donc, j'ai perdu ma vie. Et voilà. Je n'ai déjà plus qu'un continu. Comme vous voyez. Donc, ça peut aller très vite. Donc, ouais. Ouais. Une phase sur une espèce de trottinette qui glisse sur un rail. Vous êtes poursuivi. Et puis, le dernier stage dans un château. Enfin, avec le boss de fin. La reine. Ce n'est pas évident. Mine de rien. Franchement, nous, on ne l'a jamais terminé. Et on a galéré. Alors, au niveau des bestiaires, c'est sympa. Mais ce n'est pas un truc de ouf. Les cochons, on ne voulait retrouver qu'au premier niveau. Comme vous avez vu. Là, ça va être des mouches. Il y aura des ventilateurs après. Parce que je me suis entraîné quand même. J'ai essayé d'y rejouer. Bien entendu, avant. Alors, le perso, il ressemble un peu à un mix entre une tortue. Ninja Grenouille et Donkey Kong. Une petite gueule à Donkey Kong, mine de rien. C'est assez bien mélangé. Mais ça a de la gueule, ce chara-design. Puis voilà, techniquement, le jeu et la réalisation en 93 à l'époque. Ça a tué quoi. Franchement, ça a tué. Vous avez vu la taille quand même des sprites. Et franchement, le jeu ne rame pas. Alors, je n'ai pas rebranché ma super NES. J'ai vu un peu la flemme. Je vous ai montré le jeu en intro vite fait. Mais voilà, je n'ai pas branché la SNES. Les animations, elles sont terribles. Comme vous avez vu, elles sont hyper fun. Notamment quand il voit le premier boss ou quand on fait les coups spéciaux. C'est super bien fait. Regardez là, avec l'aimant et tout sur le pied. Au niveau des couleurs, c'est super bien choisi. C'est assez vif. Le premier niveau, vous l'avez vu, est quand même aussi très très classe. Et puis, il y a des petits effets en mode 7, comme vous avez vu aussi lors de l'intro. Notamment, avec justement l'hélicoptère en forme de grenouille des Toads. Qui est très classe. Il faut bien le reconnaître. Donc voilà. En plus, il y a une certaine vitesse qui est allouée au jeu. Et c'est assez cool. Mine de rien. La progression du scrolling, quand il y en a, on verra peut-être probablement sur le niveau suivant, est assez exceptionnel. Mine de rien. Voilà. Là, ça se passe bien. On est toujours à trois vies. On dégomme ces fameux moustiques. Puis, on continue à avancer entre ces fameux crayons. Et quand on est à deux, ça pouvait être vite le bordel. C'est ça qui était aussi fun de pouvoir se faire ce jeu. On va niquer ses petites souris. On dirait un peu un faux air de Sly Raccoon. Ses souris avec l'aimant. Putain. Direct les crayons. Ça, ça ne pardonne pas. Vous perdez tout de suite une vie. Alors là, c'est les lasers. Je crois qu'ils vous tuent un coup. Mais j'ai un doute. Donc là, il suffit simplement de les éviter. Ils ne sont pas très difficiles. Je pense que le jeu avec beaucoup d'entraînement pour un joueur médiocre comme moi, ça peut réussir à passer. Mais c'est vrai que les derniers niveaux sont quand même très difficiles. Qui demandent beaucoup de réflexes. Ça va vite. C'est dur. Et c'est ça qui rend le jeu quand même, mine de rien, assez chaud. Mais voilà. C'est un jeu culte, franchement, de la Super NES sur lequel je me suis éclaté. Il y a tout un tas de jeux encore à Super NES que je ne vous ai pas présenté. Et que j'ai eu à l'époque, vous imaginez, j'avais 37 jeux de Super NES que des originaux. Parce qu'il y avait déjà des copieurs à l'époque. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. J'aurais été heureux comme tout d'avoir un copieur Super NES à l'époque. J'imagine même pas. Mais voilà. Ça, ça fait partie d'un des jeux cultes qu'on avait. Sur lequel on s'éclatait beaucoup. Et qui nous a souvent frustrés. Parce que malheureusement, il nous faisait marrer. On l'aimait beaucoup. Mais malheureusement, on ne l'a jamais fini. Et ça, c'est vraiment un point qu'on regrette amèrement avec mon petit frère. La musique. Vous l'entendez. C'est très rock, voire hard rock dans l'ensemble. Alors là, attention, les ventilos qui nous poussent directement contre les pics. Donc, il faut juste aller à la contre-direction. Ce n'est pas trop compliqué. Et voilà, ça passe. Ça passe dans l'ensemble. Il n'y a pas trop de problèmes. Il suffit juste de gérer et de doser un petit peu ça. Malheureusement, là, je m'étais entraîné. Vous allez voir, ça va accélérer très, très vite. Vous allez pouvoir un peu voir la... Oui, voilà, ça fait la vitesse du jeu. Mais c'est vrai que c'est tendu. Et voilà, heureusement, je me suis fait niquer une nouvelle fois. Donc, c'est reparti pour un tour. Et on va recommencer et utiliser malheureusement le dernier continu. Donc, vous voyez, la vitesse est quand même assez rapide. C'est chaud, quoi. Tout simplement. Et c'est rien encore avant le niveau des motos, des speedbikes qui ressemblent vachement à des jetteries. Là, qui va à fond la caisse avec ces fameux murs qui vous dégomment. Mais en 2-2, quoi. Voilà. Mais écoutez, je n'ai pas énormément de choses à vous dire de plus sur le jeu. Là, comme ça, à brûle pour point. C'est un jeu que je vous recommande si vous voulez tester un bits et molles un petit peu différent. Et puis voilà, c'est une licence Rareware. Ça fait partie de l'histoire de Rareware. C'est des personnages quand même, mine de rien, assez charismatiques. Qui ont une vraie identité. Qui sont vraiment sympas. Et que je serais très heureux, très heureux, pardon, de revoir peut-être un jour sur le devant de la scène. Alors forcément, peut-être que ce seront des personnages exclusifs à Rareware comme Banjo. Banjo et Kazooie qu'on ne reverrait peut-être que sur Xbox. Mais une petite sortie en démat d'un petit bits et molles à l'ancienne avec ces fameux Battletoze. Et bah franchement, ça pourrait carrément faire plaisir. Je pense que ce serait vraiment pas une mauvaise idée pour Rareware de gérer ça. Franchement, Rareware, quand on y pense, en termes de licence, il y a vraiment des trucs à faire. Je ne comprends pas pourquoi il se cantonne à faire des jeux Kinect à la con. En même temps, tous les licenciements qu'il y a eu dans cette boîte, ils ne sont pas pour rien au niveau du boulot. Mais Rareware, il ne faut pas oublier, c'est les Battletoze. Mais c'est aussi Donkey Kong Country. Donkey Kong, c'est un peu différent puisqu'il appartient à Nintendo. Mais c'est aussi Killer Instinct. C'est GoldenEye, 0,07, sur Nintendo 64. Un FPS culte aussi que je vous présenterai un jour. Ça fait partie de ces fameux jeux qui m'ont marqué, que je ne vous ai toujours pas présenté. Alors, il y a des jeux, j'hésite. Soit ce sera une Yoshi's Arena, soit un test comme ça que je vous fais. Ou même un Direct Live, un Live Trip. Parce que voilà, ce jeu-là, bon, il n'y a pas non plus la profondeur d'un jeu comme un Donkey Kong Country, etc. Mais c'est un putain de jeu de Rareware. Il y a aussi, donc je vous disais, ouais, voilà, Killer Instinct, mais aussi, pardon, Perfect Dark, je vais y arriver, que je recommande aussi énormément parce que je l'avais fait en émulation, je ne l'avais pas fait à l'époque. Je n'avais pas le RAMPAC déjà sur la 64, puis on ne l'a possédé plus à l'époque de la sortie de Perfect Dark, mais Perfect Dark, c'était une très 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 bonne licence aussi. Donc voilà, et Banjo-Kazooie, bien sûr, que je n'ai toujours pas fait à l'heure actuelle, je sais, je sais, il est mieux que Mario 64, etc., etc., blablabli, blablabla, mais voilà. Ça fait partie quand même de ces personnages que Rareware a su nous sortir et qu'avaient quand même quelque chose, c'était quand même une équipe de grands talents. Rareware, il n'y a pas à chier, mine de rien. Ces mecs faisaient un boulot, ces anglais, mais c'était juste hallucinant. Écoutez-moi cette musique, quand même, ça ne donne pas à la pêche, sérieux, c'est excellent, c'est super stylé. Voilà, le jeu, il vaut carrément le coup, quoi, à essayer, et à essayer à deux de préférence, si vous en avez la possibilité. Alors là, c'est les ventilateurs, une nouvelle fois, qui nous poussent sur les crayons. Ça ressemble vraiment à des crayons de papier, il ne manque plus que la mine, sérieux, c'est assez ouf. Attention. Ça devrait bien se passer pour la phase d'accélération, du scrolling. Alors le but, c'est vraiment d'essayer de se mettre au milieu le plus possible. Alors moi, je regrette quand même, mine de rien, dans le jeu, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de se battre un petit peu plus souvent. Voilà, c'est un mix entre beats et molles, actions et plateformes, et c'est le dommage. Bon, heureusement, on a réussi à passer là pour le fameux level bonus qui ressemble à un espèce de jeu de quilles. En fait, vous allez voir ça, c'est assez sympa. Toujours les petites interventions de T-Bird. Notamment, voilà, try out the bonus level, and you collect enough pins, you can win an extra life or two. Donc voilà, en fait, je vous dis des conneries, c'est que pour récolter des vies supplémentaires. Et ma témoin ça. Donc là, le but, c'est de ramasser un maximum de quilles. Alors, il y aura des quilles bonus. Je crois que ça intervient deux fois dans le jeu. Je connais la fin du jeu parce que j'ai regardé un, comment dire, un walkthrough, un let's play. Un let's play, un playthrough plutôt. Ouais, voilà, d'un mec qui le finissait en 35 minutes. Et c'est pour ça que j'ai pu réussir. Enfin, j'ai réussi, que j'ai halluciné tout simplement. Sur le jeu, dans sa totalité, une fois qu'il est bien avancé, qu'on passe ce fameux niveau des speedbikes, et c'est juste hallucinant. Alors, voyez, là, c'est une espèce de petite souris de merde encore qui nous font chier. Et après, elles vont arriver. Ça va être carrément tendu de les éviter. Là, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais après, je vous garantis que c'est chaud. Matez-moi le... Ah, putain ! Alors là, c'est tendu du slip. Je vais galérer. Ah, puis... Ah, c'est impossible de tous les éviter. Donc, on meurt pas dans le... Enfin, je suis pas mort quand j'ai refait le jeu. Sur la SNES. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, on crève pas, mais bon, voilà. Ça nous fait perdre toutes nos quilles. Comme vous avez vu là, ces enfoirés, là, ça pardonne pas, quoi. C'est simple. Donc, on ramasse un maximum de quilles pour essayer de glaner des crédits. Alors, je ne saurais pas vous dire à combien de... À combien de quilles vous glaner des crédits. Aucune idée, sachant qu'il va y avoir des quilles... Les quilles bâtardent. Alors là, l'équipe bleue, c'est l'équipe bonus qui vous rapporte un petit peu plus. Et là, l'équipe noire, enfin noir-gris, plutôt avec des têtes de mort, surtout à ne pas rattraper puisqu'elle vous enlève des points de vie et elle vous touche. Voilà. Mais matez-moi le reflet sur le sol, c'est l'espèce de sol un peu en marbre. Des cartes et du décor. Franchement, c'est du plus bel effet. Rareware, hein, en 93, déjà une très 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 belle maîtrise de la Super NES. Un modèle du genre, on peut le dire. Aussi bien dans l'animation, la taille des sprites, le scrolling ou l'utilisation de certains effets comme le mode 7. Ou voilà, cet effet de reflet, là, et plus cette vitesse du scrolling. Sérieusement, il y a du boulot, hein, chez Rareware, et il y a surtout un énorme savoir-faire, un truc assez hallucinant. Et moi, ça m'impressionne toujours, rétrospectivement parlant, bien entendu, quand je vois un truc pareil sur la SNES, c'est assez hallucinant. Voilà, bon voilà, j'ai une centaine de keys, c'est pas énorme. On va vérifier si j'ai gagné une vie. Et là, attention les amis. Ça va être showtime biscotte, comme je dis. Comme j'ai l'habitude de dire à certaines fois, là, c'est le cas que sur les espèces de jet-ski, j'espère que je vais réussir à me démerder, mais il me reste une vie, ça va être tendu. Il y a des checkpoints, hein, comme vous voyez, ça, c'est les checkpoints, mais ça va être chaud quand même. Donc là, on saute tranquille, hein, sur ces murs, on les évite à gauche, à droite. Il n'y a pas trop de soucis, pour l'instant, ça ne va pas très très vite. C'est gérable, on va dire. Malheureusement, ça va vite s'accélérer. Donc, on va y aller tranquille. En plus, il y a les doubles murs vers le bas, donc il faut vraiment un bon timing aussi. C'est ça qui nous faisait perdre à chaque fois, malheureusement, sur le jeu. Donc, c'est un jeu que je vous recommande, bien entendu, ce Battletoads. Un très très bon jeu. Un jeu qui, nous, en tout cas, nous a marqué sur cette Super NES. Vous voyez, là, ça va déjà vite. Les tremplins. Là, ça devient grave chaud, quoi. Il faut faire vraiment hyper gaffe. Et voilà. Ça n'a pas fait un pli, ni une, ni deux. Ça va très très vite. Donc, un jeu que je vous recommande, pour l'histoire de Rareware, en tout cas, ceux qui aiment beaucoup Rareware. C'est pas un des jeux les plus connus de Rareware. Mais je vous invite à le faire. Bah écoutez, on s'arrête ici. C'était Yoshi, pour Yoshi's Rare TV. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss !